Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du nombre de plugins élèves et avant cela, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Henri Balmer, ça fait 18 ans que je suis de l'Europe 13, donc depuis maintenant assez longtemps. Je suis partie de l'association WPFR, pour ceux qui souhaitent rejoindre cette initiative. J'ai fondé une agence qui s'appelle BiAPI et on travaille à 34 sur les grands projets qu'on a assez longuement. Avant tout, j'ai noté une conférence plugin à traduction officielle, c'est extension, je ne rêve avec ces personnes, mais comme je l'ai proposé avec cette appellation et que c'était retenu avec cette appellation, on le gardera pendant toute la presse. Je vais parler de plugins pendant toute la présentation. Ce sujet de conférence est bienvenu parce qu'on voit beaucoup de publications sur LinkedIn sortir sur cette question, le nombre de plugins idéal, sur le fait qu'il faudrait effectivement n'avoir pas trop de plugins pour avoir un bon projet. Et ça prend tellement d'ampleur sur une coding qu'il y a des clients qui viennent me challenger sur « Tiens, sur mon projet il y a 76 plugins, est-ce que c'est normal ou pas ? » Je pensais être bien conseillé, donc ça paraissait important de remettre un peu de perspective sur cette question. Ce qu'on voit généralement dans les publications, c'est que plus on installe de plugins sur un projet en presse, moins on obtient de performance. C'est assez logique parce qu'il faut consommer davantage de mémoire, davantage de ressources. Donc en règle générale, plus on installe de plugins, moins on obtient pas de performance. La deuxième chose qu'on retrouve également dans ces présentations, c'est le fait que plus on installe de plugins, moins son projet est sécurisé. Et effectivement, plus on installe de plugins, plus on s'expose à l'effet de sécurité, parce que plus il y a de code source qui s'exécutent dans votre projet. La troisième chose, c'est que plus on met de plugins, plus il y a un risque potentiel de bugs incontestablement. Plus on va installer de plugins d'éditeurs différents, plus WordPress, de par son architecture, va possiblement générer. Et la quatrième chose qu'on peut lire à ce sujet, c'est que plus on installe des plugins pour avoir un travail de maintenance à réaliser, ce qui va falloir les mettre à jour, s'assurer qu'ils continuent de fonctionner et qu'il reste toujours la mission pour laquelle ils ont été choisis. Donc chacun de ces arguments qu'on retrouve généralement sur la palette sont totalement gradides. Et donc ça nous amène à une première conclusion, si effectivement les plugins, c'est problématique, il faut peut-être arrêter d'utiliser, si on veut vraiment repousser la réflexion à son terme et donc arrêtons d'utiliser les plugins parce que finalement ça ne fait que dégrader un projet WordPress. La deuxième conclusion, pourquoi utiliser WordPress ? Parce qu'effectivement, c'est difficile de faire du WordPress sans plugin, à moins que vous aviez effectivement un tout petit blog, difficile de proposer des projets à ses clients sans utiliser aucun plugin. Donc vous poussez effectivement la réflexion au plus loin, pourquoi choisir WordPress si vous n'êtes pas convaincu de l'intérêt des plugins. Du coup, on peut se questionner sur comment faire un projet WordPress sans trop faire appel à des plugins. Et donc là, on va retrouver bien des choses. Voilà, dans mon travail, j'ai une mission que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'on nous propose des projets WordPress faits par des prestataires, des professionnels, et on nous demande si on veut bien les reprendre en thème. Et cette mission, elle est particulièrement intéressante parce qu'on va recevoir le code source de l'agence concurrente, d'un professionnel qu'on aime bien dans la communauté, et on va voir un peu les secrets de fabrication. Et donc, grâce à ces préaudits, qu'on appelle ça des préaudits pour avoir un petit peu ce qu'il y a sous le capot, on apprend énormément sur le fait qu'il y a autant de façons de faire un projet qu'il y a de possibilités de faire un projet avec WordPress et qu'on peut retrouver des façons très différentes de faire entre une agence A et une agence B. Et on trouve souvent à peu près les mêmes trois constats qui sont les suivants. La première chose, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont éviter d'utiliser des plugins, mais qui vont travailler avec le fichier fonction du thème. Et donc, on va se retrouver avec un fichier fonction qui va faire 4, 5, 6 000 lignes de code avec à peu près tout ce qu'on peut retrouver dans le projet en termes de fonctionnalités. L'option numéro 2, c'est avec le framework d'agence, qui est un grand classique. On va se retrouver avec monagence-framework et on va trouver un plugin avec 4, 5 000, 10 000 lignes de code et énormément de fichiers et tout ça propre à l'agence. framework qui propose plein de fonctionnalités avec aucune certitude que ce qui est présent dans le framework soit utilisé ou non. Ça par exemple, on l'a aussi expérimenté chez BIP. Au tout début, on avait fait un framework d'agence, puis on a arrêté. On a introduit une faille de sécurité chez tous nos clients avec le fameux framework et on s'est dit en fait, c'était quand même assez compliqué de faire du code pour tous. Et puis l'option numéro 3, c'est d'utiliser que ses propres plugins. Et donc, ça peut paraître très radical comme approche, mais j'ai déjà vu des projets faits par des agences connues dans la liste des plugins, que des plugins nommés par l'agence. Là, j'ai renommé, j'ai mis le « Pourquoi WordPress ». Et ça, c'est vraiment des situations qui vont effectivement… Alors, on a certes la maîtrise du code qui est produit, mais on verra par la suite si ça devient un peu compliqué sur mon terrain. De par mon expérience, un projet sans plugin, ça se termine rarement bien. Que ça soit l'option 1, l'option 2 ou l'option 3, ça se termine rarement bien parce qu'on ne va pas effectivement bénéficier de tout ce que peut apporter WordPress. La première chose, c'est que quand vous venez récupérer un projet ou quand vous venez récupérer une fonction que vous placez dans le fichier de fonction, finalement, vous faites du code personnalisé pour votre projet, mais vous avez les mêmes attributs qu'un code propriétaire. Et un code propriétaire par rapport à un code open source, c'est un code qui est écrit par un humain, qui est nélu par généralement personne d'autre. Et donc, on peut s'interroger sur la fiabilité, sur la sécurité, et puis vous n'aurez de toute façon jamais de feedback d'autres usagers. Donc, en termes de sécurité, pas de certitude. En termes de performance, le code écrit par un humain ne garantit pas grand-chose, et surtout, vous n'avez pas d'évolutivité. Le code que vous avez récupéré sur Stack Overflow, sur JGPT, vous n'avez peu picolé dans votre projet, et il n'évoluera plus jamais. Donc, ça peut questionner sur le fait de comment on va s'assurer dans le futur de la compatibilité de ce code dans votre projet. Ma conviction, c'est que pour être éditeur de plugin, c'est beaucoup plus difficile d'être éditeur de plugin que simplement mener des projets pour vos clients. intégrer des plugins faits par les éditeurs dans un projet, c'est un premier métier. Éditer ses propres plugins sous prétexte que ceux de la communauté sont moins performants, c'est un autre métier qui demande beaucoup d'expérience, qui demande à anticiper les évolutions futures du CMS, qui demande à anticiper les questions de rétro-compatibilité. Et on se rend compte sur le long terme que faire le choix de ne pas utiliser de plugin, ou de faire ses propres plugins, c'est une charge de travail importante et qui est souvent négligée quand on fait ce choix. La seconde chose, et on le voit notamment dans les agences avec des frameworks ou avec beaucoup de plugins propres à l'agence, c'est qu'il y a mécaniquement un turnover. Les personnes changent d'entreprise et un jour vous vous retrouvez avec une équipe technique qui gère la maintenance du projet, personne n'a participé à l'élaboration des plugins, tout le monde se plaint, vous avez une dette technique qui est immense et c'est beaucoup plus difficile de motiver des personnes à travailler sur un plugin propriétaire plutôt que sur un projet WordPress avec des plugins bien connus de la communauté et en général des personnes qui ont été formées à WordPress. Je prends un exemple assez simple, le fil arienne. Le fil arienne, beaucoup de personnes me disent pourquoi installer un plugin pour un fil arienne ? Ce n'est même pas très compliqué à la base, il suffit de faire des solutions HTML, des UL, des listes de liens, ce n'est pas très compliqué. Et effectivement, si vous allez sur internet, vous pouvez vous poser la question de comment afficher un fil arienne sans plugin et c'est quelque chose qui vous est tombé sur énormément de résultats. Comme quoi, effectivement, la question du plugin, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, est comme depuis assez longtemps. Le fil arienne, c'est intéressant parce qu'en 2010, ce n'était pas grand-chose, c'était effectivement une liste à plus. Donc, une liste de liens. Vous pouvez vous dire, ok, pourquoi pas, je vais le faire moi-même, ce sera plus performant d'installer un Yoast SEO, d'installer un break-up Navixte, donc des gros plugins qui font des fil ariennes. Mais en fait, entre 2010 et 2023, le fil arienne, il s'est totalement transformé. A la base, il n'était question que de liens. Désormais, on parle de données structurées, on parle de JTLD, on parle de RDF. Donc, on parle un certain nombre de choses en termes d'implémentation qui sont beaucoup plus complexes. Si vous avez fait le choix il y a 5 ans de faire un fil arienne en récupérant un code que tu fais sur la palette, vous n'aurez jamais ces fonctionnalités. Et pourtant, un fil arienne en 2023, c'est surtout la partie données structurées qui va intéresser Google, et donc qui va répondre à cette raison. Donc, on peut s'interroger en définitive sur est-ce que finalement le client il a vraiment choisi WordPress pour avoir du code propriétaire ou s'il a choisi WordPress pour bénéficier d'un large écosystème et d'un grand nombre de plus. La seconde chose, et on le voit quand on demande de reprendre des projets en maintenance, c'est la question de la réversibilité, le fait de transmettre son projet à un autre professionnel. Si vous voyez un projet avec un fichier fonction, avec 6000 lignes, très peu de plugin, du code propriétaire, ça ne donne pas envie, et généralement, vos clients vont se retrouver coincés. Ils auront choisi WordPress pour l'écosystème, et ils vont se retrouver coincés avec un éditeur, une agence ou un intégrateur qui aura fait quelque chose de, entre guillemets, complexe à transmettre à un autre. Donc ça nous ramène à une question, qui est pourquoi WordPress propulse 43% du web ? Ça n'est pas uniquement grâce à la très jolie barre de maths, parce qu'en 2004, on a implémenté une fonctionnalité qui est essentielle, ils ne l'avaient pas. Et ce qui fait, à mon sens, le succès de WordPress, c'est l'intégration des plugins. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très ancienne, qui date de 2004, et en 2004, Math a décidé, en tout cas le projet non-mat, de pouvoir étendre, quasi à infini, les possibilités de faire par le CMS. Et c'est grâce à ça, effectivement, que depuis 2004, il y a eu près de 100 000 plugins, alors entendu, c'est à peu près 50-60 000, mais au total, avec tous les plugins qui ont fermé, c'est à peu près 100 000 plugins qui ont existé dans le repos officiel, et c'est, à mon sens, un critère important dans le succès de cette solution par rapport à d'autres CMS. Donc, finalement, la question, c'est pas vraiment savoir combien, quels sont les nombres de plugins idéales, c'est plutôt comment bien les choisir. Si on veut vraiment bien tirer partie des possibilités du CMS, c'est la question qui peut vraiment être traitée, c'est pas forcément le nom qui va nous intéresser, mais plutôt la question de la qualité. Et pour ça, il faut effectivement devenir un expert WordPress, et pour ça, il faut bien les choisir. Sur la question, en tout cas, le dossier de départ était plus on a de plugins, moins la performance, c'est la question de sélectionner les plugins qui sont performants. Alors, effectivement, quand on est développeur, on peut utiliser des outils qui sont complexes pour le faire. Quand on n'est pas un développeur, on verra qu'on a d'autres outils. Dans un projet WordPress, on a deux ressources critiques. On a la mémoire, vous avez un débargement, vous avez une quantité de mémoire, et vous avez des ressources à votre disposition, donc le CPU. Le CPU, ça va être l'accumulation de l'exécution PHP, le nombre de requêtes SQL, et le nombre d'appels HTTP. Et donc, c'est l'association des deux. Plus votre site consomme de la mémoire, et plus il consomme du CPU, moins il sera performant. Donc il va falloir faire des plugins qui sont le moins consommateurs de ces deux ressources. Pour ça, quand on n'est pas un développeur de très haut niveau, on peut s'appuyer sur des outils existants. Il y a notamment des services en ligne. Il faut penser à PluginTest, il faut penser à InstaVPN, il faut penser à VpHive. Ces sites en ligne vont vous permettre d'avoir un peu plus que le référentiel officiel, et notamment, ils vous permettent de comparer des solutions concurrentes. Là, par exemple, j'ai pris SEOPress et j'ai pris Yoast SEO, et je suis simplement allé comparer les deux fiches. C'est vraiment une fonctionnalité proposée. Donc on peut voir qu'à ISO WordPress fonctionnalités, on a un plugin qui est deux fois plus grand côté Yoast que côté SEOPress. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut baser toute sa réflexion sur la consommation de mémoire, mais c'est quand même un indicateur. C'est que si vous pouvez toujours le plugin qui consomme un peu plus de mémoire, au bout du compte, vous aurez un projet plus long. Si vous êtes un peu plus développeur, en tout cas un profil un peu plus technique, vous pouvez vous intéresser, il y a un plugin qui s'appelle Key Monitor, qui va vous afficher dans le menu de Navbar, un certain nombre d'informations de consommation, le temps d'exécution PHP, la consommation mémoire, le nombre de requêtes SQL, le nombre d'appels externes. Donc ça, ça peut être intéressant, vous évaluez la performance, vous installez le plugin, vous regardez après l'installation, est-ce que les chiffres ont doublé, est-ce que les chiffres sont mauvais, et si c'est le cas, vous vous dites peut-être effectivement que le plugin n'est pas très performant. Autre possibilité, vous avez un autre plugin qui est très intéressant, c'est toujours un peu intéressant d'installer des plugins pour évaluer la performance d'autres plugins, mais un plugin qui s'appelle Code Profiler, notamment une version Pro. Si vous avez un projet existant, vous pouvez l'exécuter, il va vous dire quel est le plugin le plus lent de votre projet. Alors là, dans l'exemple qui est donné, c'est WooCommerce, difficile de s'en passer. C'est l'élémentor, difficile de s'en passer, on a 6 butins même. Donc, il va falloir effectivement faire attention aux choix des plugins. Et ensuite, la troisième solution, là c'est plutôt quand t'es entreprise, ou en tout cas projet de grande envergure, vous avez des solutions, vous avez des services tiers qui vont vous donner effectivement le niveau de performance, et on peut voir par exemple avant l'installation d'un plugin, après l'installation d'un plugin, et voir des graphiques qui vont vous dire ok, la performance a réellement baissé. C'est vraiment essentiel de ne pas se tromper au début du projet. Si vous portez sur un mauvais choix de plugin, ça coûte très cher à en changer. Très cher en contribution, très cher peut-être en templating. Donc c'est vrai que le choix des plugins, c'est quelque chose qui doit être fait, en tout cas vraiment au début du projet, et le benchmark doit se faire vraiment de façon méticuleuse pour ne pas s'engager sur un plugin sur lequel vous avez regretté quelques mois plus tard. Sur le second aspect, la partie web performance. J'ai vraiment différencié la performance de la web performance. La performance c'est plutôt le back-office, la web performance c'est plutôt ce que vous voyez vos internet. C'est à peu près la même chose. Il existe des outils, sans être un très grand technicien, pour y réduire la performance, on pense à gtmutrix, on pense à la web page de test.org, vous allez pouvoir comparer votre performance avant et après l'installation d'un plugin. Si vous vous rendez compte effectivement que votre note est une baisse, il faut vous interroger sur est-ce que le plugin ne chargerait pas trop de ressources pratiques. Et quand même le plugin est indispensable, mais qui pollue la performance, vous avez des solutions, notamment le plugin Perfmeters, qui va vous permettre de choisir, pour chaque plugin, est-ce que j'ai besoin de charger que sur une seule page de mon site, ou sur la totalité de mon site, ou jamais ? Et donc ça peut être intéressant effectivement de garder des plugins, qui ne sont pas très performants de base, tout en ne les déchargeant, ou pas déchargeant les ressources pratiques sur la majorité de mon site. Pour la partie sécurité, c'est à peu près la même chose. On peut encore une fois, sans être un expert en sécurité, trouver des ressources dans l'écosystème pour déterminer si un plugin est sécurisé ou pas. On ne va pas tous devenir chercheur en sécurité. Vous avez notamment trois référentiels dans l'écosystème, PASTAC, WebSK et WebFence. Ces projets-là vous proposent des fiches pour chaque plugin, avec le nombre de vulnérabilités, est-ce qu'il y a une faille de sécurité qui est présente ? Et donc vous allez pouvoir choisir aussi en connaissance de cause. Vous avez peut-être trouvé un plugin, je prends de Yoast, avec peut-être 15, 20, 30, 40 mises à bord, c'est par 4 dernières années. Donc ça ne veut pas dire que c'est un plugin qui n'est pas sécurisé, c'est surtout un plugin qui est très audité par des chercheurs en sécurité, et elles sont toutes patchées. Parfois vous allez aussi trouver des plugins qui ne sont pas patchés, avec des feuilles de sécurité qui existent, mais qui ne sont pas fermées, et qui ne sont pas forcément corrigées pour divers critiques. Concernant la partie bug, c'est beaucoup plus difficile de choisir les plugins. Ça va beaucoup plus se baser sur l'expérience que vous pouvez avoir de projet WordPress. Mais on peut quand même récupérer un certain nombre d'indicateurs. Sur les fiches WordPress.com, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont assez intéressants. Alors bien sûr la partie ratings, qui donne une notation. Vous pouvez toujours aller voir pourquoi les gens ont mal noté, parce que parfois si je n'ai pas réussi à installer, c'est peut-être pas très représentatif de la qualité du plugin. Mais vous avez des indicateurs, des très bons indicateurs c'est les dates de mise en temps, c'est-à-dire que le plugin est maintenu. Le second indicateur, c'est le nombre d'installations actives. Si vous avez un plugin à 10 millions d'installations actives, quoi qu'on en pense, c'est un plugin qui est fiable. Il ne serait pas installé sur 10 millions de plateformes, s'il était installé une nouvelle structure. Et la seconde chose, c'est que dans l'onglet « Add France », vous allez pouvoir retrouver des statistiques supplémentaires, et notamment le nombre de déchargements par jour. Ce qui peut vous dire aussi, en tout cas sur une année civile, est-ce que le plugin reste populaire ou est-ce que le plugin est en déclin ? Est-ce qu'il y a un nombre idéal de plugins ? Ben non. Ce n'est clairement pas l'indicateur qui rentre en condition. Est-ce que le nombre importe ? Un peu, effectivement. Si vous avez un projet avec 150 plugins, c'est effectivement plus compliqué d'obtenir des bonnes performances. Evidemment, et c'est sur tout ça qu'il va pénaliser la performance, ça me paraît dans le bon sens, de ne jamais installer deux plugins qui font la même chose. Deux plugins qui font de la web-performance, deux plugins qui font de la sécurité, ça ne donne pas un site plus performant, et ça ne sécurise pas mieux. C'est même l'inverse. Généralement, ça nuit un coup. Dans une démarche d'éco-conception, vous pouvez aussi tenir des discours un peu volontaristes, alors c'est un peu de sobriété, c'est pas non plus très radical, mais moins on installe le plugin, moins on consommera de ressources, donc c'est toujours une bonne chose pour un projet d'avoir effectivement cette question de l'éco-conception en tête. Le dernier point, et c'est ce que nous on essaie beaucoup à l'agence, c'est d'associer le client à la réflexion. On ne choisit pas un plugin sans que le client ait connaissance du plugin. On essaie de l'associer pour qu'il comprenne l'avantage des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il a hérité deux fonctionnalités, pour pas grand chose. Pour penser à un plugin de formulaire, on aura une très grande richesse fonctionnelle, pour pas grand chose, et aussi des limitations que ça implique. Évidemment, une des limitations, c'est qu'il y a le parfa de la réflexion. Les questions qu'on va agir avant sur la question, j'utilise que 5 plugins. Je pourrais aussi passer sur ce type de commentaire. J'utilise que les 5 plugins hyper connus à la communauté. J'utilise ACF, Validiforme, Polylangue, Yoast, WebRocket. Est-ce que j'ai tout bon ? En fait, ces 5 plugins-là, ça va doubler le temps de génération d'Upperwarepress, ça va quasiment tripler la consommation de mémoire. En fait, c'est 5 énormes plugins en termes de ressources. Et d'un côté, c'est des plugins qui proposent un large palais de fonctionnal. Donc c'est à partir du moment où vous avez ces 5 plugins, vous pouvez déjà vous dire que la performance, elle a déjà pris un coup sévère, et que là où vous mettiez WordPress, mais je ne sais pas, 0 seconde à surmérée, avec ces 5 plugins, ça serait de l'avantage d'une seconde. Le mal est déjà fait. Ça reste pourtant des bons plugins. Est-ce que le nombre de plugins importe ? On peut aussi avoir cette question-là. Est-ce que c'est mieux d'avoir 5 plugins de des lignes ou 1 de 50 lignes ? Le nombre de plugins à proprement parler ne pénalise pas la performance. Vous pouvez très bien avoir plein de petits plugins de quelques lignes. Ça sera tout aussi performant qu'un fichier fonction de 4 plugins. Et une question qu'on a également régulièrement, c'est est-ce qu'on peut avoir un plugin que pour le back-office et pas le front-office ? Supposer que vous installez un plugin, vous n'avez que le back-office, le front-office ne vous intéresse pas. En plus, il pénalise à la performance. Alors, naturellement, ce n'est pas possible, mais avec un plugin, on peut venir décharger complètement, ne pas le rendre, ne pas du tout initialiser, un plugin Info-office. Et je termine. Est-ce que c'est une bonne idée d'installer plusieurs packs de blocs ? Évidemment que non, parce que généralement, c'est d'intouber toute la partie des ressources. Et j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. 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 Par rapport à ce que vous disiez, qu'il y a des plugins qui sont très intéressants pour ne recharger qu'une partie des extensions et tout ça, la contact maters. Mais moi, j'ai toujours ce côté-là contre-intuitif de me dire, je rajoute encore un plugin pour... Oui, c'est sûr, c'est contre-intuitif. On ajoute un plugin pour décharger d'autres plugins. On peut le faire en code, en fait. Ça dépend de votre niveau de technicité. On peut décharger un plugin en front-office avec du code. Donc, ça sera un tout petit plugin de quelques lignes. Mais si vous n'avez pas ce niveau de compétence, ça peut rester très intéressant. Un plugin comme Perfumeters, c'est un plugin qui est très orienté performance. Donc, il y a vraiment un développeur qui a fait très attention à cette dimension-là. Ça restera plus performant d'avoir un Perfumeters qui décharge un front-office de plugins. Je vais citer The Bank and Da. Un plugin qui est très lourd en termes de performance. Donc, ça restera quand même un bon mouvement et une bonne optimisation même si on ajoute un plugin. Et parce qu'après, les autres, comme Query Monitor ou autre, une fois qu'on a fait la vérification, on peut les installer. Exactement. C'est des plugins qui sont vraiment utilisés en phase de test, mais on ne laisse pas un plugin de développement comme Query Monitor ou Developer installé en production parce que ça va prévaliser la performance vu que ça fait des statistiques sur le sujet. Ok, merci. D'autres questions ? Déjà, merci pour cette conférence qui devait être faite, je pense. Et il y a un autre aspect, je ne trouve pas que tu l'as abordé beaucoup, mais d'avoir plus de plugins qui font des fonctionnalités plus restreintes, ça a aussi un avantage en termes de maintenance et de vie du site parce que le jour où il y a un plugin qui déconne, il y a juste celui-là à changer, juste cette petite partie. Alors, si on avait un gros plugin à la place, on devrait trouver des solutions pour l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, c'est dans un sens aussi plus pratique pour... Effectivement, dans des stratégies de plugins, on peut privilégier le fait d'avoir des petits plugins qui utilisent des petites fonctions à un énorme plugin qui fait beaucoup de choses. Après, ça peut apporter d'autres inconveillants, plus de mise à jour à réaliser et le patchwork habituel, d'éditeurs avec des interfaces qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais je te rejoins, si on a un plugin qui propose 50 fonctionnalités, et finalement, c'est deux fonctionnalités qui t'intéressent, on vient à le redire inutilement le site. On peut aussi se questionner sur la maintenabilité au très long terme. Sur une plateforme qui est maintenue 5 à 10 ans, il y a beaucoup d'éditeurs de plugins qui disparaissent, c'est assez cyclique. Et donc, voilà, confier aussi des fonctionnalités à des très gros plugins, ça peut s'avérer compliqué. Merci. Ça fait voir, en fait, le site qui permet de vérifier les patchs de sécurité, tout ça sur les plugins. Est-ce qu'il y a l'équivalent, en fait, pour tout ce qui est poids du plugin, etc. Est-ce qu'il est léger ou lourd ou attention ? Ben, il y a effectivement un projet qui, enfin, en tout cas, plusieurs plateformes qui permettent, quand on n'est pas développeur, c'est les trois plateformes que j'ai évoquées ici. Trois, ça laisse en ligne. Mais c'est des plateformes qui se concentrent principalement sur la consommation mémoire. Donc, ils viennent récupérer les 4-5 écrans principaux de WordPress, et ils viennent évaluer la mémoire avant ou après. Sauf que la mémoire, ça n'est qu'un indicateur. Ce n'est pas l'indicateur aussi le plus critique en termes de performance. Donc, notamment, plugin test, je crois qu'il joue un peu plus aussi sur le temps de génération des pages, et du coup, il est un indicateur qui est un peu plus pertinent. Mais il est moins sexy à présenter. Ok, merci. Bien, bonjour à tous. J'ai une question. Déjà, moi, je suis développeur, je suis programmeur, je ne sais pas, je viens de l'initialiser WordPress. En fait, ma question, c'est de savoir comment éviter les conflits et puis les problèmes de sécurité liés aux plugins. Ok. Sur la question des conflits, c'est assez insolvable, parce que c'est vraiment propre et spécifique à la conception de WordPress. Dans WordPress, vous avez un mécanisme de cook, notamment des filtres. Et en fait, ce principe-là où finalement une donnée, elle est passée de plugin en plugin, il y a toujours un plugin qui n'implémente pas proprement en fait l'API. Et donc ça, ça va générer des bugs entre deux plugins. Le problème, c'est que ce n'est pas perceptible avant de tomber sur le bug. Et c'est pour ça que quand vous êtes sur des plugins de l'écosystème, il y a souvent des plugins compatibility. Donc c'est ça qu'il faut aller voir. Est-ce que les plugins que vous utilisez sont officiellement supportés par votre choix ? Mais c'est vrai que techniquement, on ne peut pas vraiment s'examper d'avoir un bug avec un autre plugin. Dès que vous utilisez les appuis WordPress, vous vous laissez le conflit. Sur la question qui portait sur la sécurité, c'est ça ? Pour faire un plugin sécurisé quand on développe ses propres plugins, il y a deux choses. Déjà, il faut être sensibilisé à la sécurité informatique et vous avez les principes de l'OSWAP, il y a des formations et des très bons tutos vidéo sur la question. Et une fois que vous avez compris ces concepts de sécurité en termes de développement, dans WordPress, il y a toutes les APIs utiles en termes de sanitisation, en termes de contrôle de prénom, de provenance, en termes de contrôle de droit. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de feuilles de sécurité dans l'écosystème. On a aussi une vraie dynamique du côté chercheur en sécurité qui fait qu'il y a beaucoup de corrections. Mais c'est vraiment, dans WordPress, vous avez tout ce qu'il faut en sortie de l'usine pour faire des plugins sécurisés. Merci pour cette super conférence. Moi j'ai une question à te poser, c'est du coup un peu dans la même thématique là, des outils qui permettent un peu de faire le tri parmi les plugins. Il y a malheureusement beaucoup d'éditeurs, d'éditrices de plugins qui oublient ou ne prennent pas le temps d'inclure une fonctionnalité pour supprimer les données, nettoyer les tables de la base de données une fois qu'elles sont supprimées. Est-ce qu'il y a, pour éviter de devoir le faire manuellement et contrôler si ça s'est fait ou pas, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de détecter ça justement, détecter un peu ces choses qui ne servent plus à rien, qu'il faudra supprimer ou pas ? Je ne sais pas s'il y a des outils existants pour le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de littérature sur la question, notamment sur la table d'options, qui elle, plus elle contient l'information, plus elle peut ralentir l'exécution du site. Je ne sais pas s'il y a des plugins qui sont, disons, faciles d'accès à tout grand public pour venir vraiment piocher les plugins des installés. Je crois que ça existe, mais je n'ai jamais pratiqué. Alors de là à vous conseiller un plugin que je n'ai pas pratiqué, je ne ferai pas le pain. Ok, merci. C'est tout. Merci à tous.